Le charbon de bois, dernière son apparence physique se cache en réalité des propriétés désintoxifiants et régulatrices remarquables pour le renforcement du système immunitaire de nos volailles. Cette substance noire peut être utilisée sous de nombreuses formes dans nos fermes avicoles pour des objectifs positifs. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui dans cette vidéo, vous découvrirez comment ce produit économique et facile à trouver permet d'assainir le système digestif, d'améliorer la santé, et de lutter contre de nombreux parasites de nos poules en élevage. Grâce au charbon de bois, vous pouvez prévenir efficacement les problèmes récurrents de diarrhée, de manque d'appétit ou autres troubles qui fragilisent la santé de vos oiseaux. Vous apprendrez également la méthode simple pour utiliser cette poudre magique dans l'alimentation de vos poules en respectant les dosages. Alors si vous êtes nouvelle sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue sur Yenagro+. 1. Avantage de l'utilisation du charbon de bois dans une ferme de volaille Dans le bain de poussière le charbon de bois ou les cendres de bois ajoutées au bain de poussière de vos poulets aide à étouffer les parasites tels que les acariens, les poux, en tant que supplément alimentaire. On a observé que les animaux sauvages rongeraient des branches et des souches carbonisées après un feu de forêt. Le charbon fonctionne comme un laxatif et détoxifiant, évacuant les toxines du corps. Cela aidera aussi à expulser les vers internes dans une certaine mesure. Le calcium est l'élément le plus abondant dans les cendres de bois, mais c'est aussi une bonne source de potassium, de phosphore et de magnésium. L'ajout de cendres de bois à votre alimentation pour poulet dans un ratio de 1% peut améliorer les taux de ponte, prolonger les périodes de ponte et réduire également l'odeur des excréments de poulet. Les cendres obtenues à partir de feuillus comme le cèdre, le chêne et l'érable contiennent cinq fois plus de nutriments que les résineux comme le pin et le balsa. En tant qu'agent cicatrisant des plaies, les cendres de bois possèdent des qualités antibactériennes qui peuvent empêcher une plaie ouverte de s'infecter et agissent aussi pour arrêter rapidement de saigner, tout comme l'amidon de maïs, lorsqu'elle. Lorsqu'elle est ingérée, la vitamine K dans les cendres de bois aide à coaguler le sang et peut inverser les effets du coumadin dans la morora, par exemple. Pour garder le poulailler propre, arroser des cendres de bois sur le sol de votre coopératif peut aider à réduire les odeurs. Comme le bicarbonate de soude, les cendres de bois sont alcalines et donc absorbent et aident à neutraliser les mauvaises odeurs. Cela aidera également à réduire le niveau d'humidité dans votre coopérative. Pour réduire l'ammoniaque dans le fumier de vos poulets, ajouter du charbon de bois dans un ratio de 1 à 2% à votre alimentation pour poulet peut aider à prévenir la création d'ammoniaque, ce qui entraîne une production plus sans ammoniaque de vos poulets. Des études ont révélé qu'il est efficace pour absorber l'ammoniaque et empêcher la formation de vapeur. Pour contrôler les impuretés dans l'eau, ajouter un morceau de charbon à votre arrosoir peut aider à empêcher les algues et autres bactéries de se former et aider à absorber et à filtrer d'autres impuretés, tout en ajoutant des minéraux. 2. Avantage sur le système immunitaire Grâce à son action désintoxifiante et régulatrice sur le système digestif, le charbon de bois prévient également de nombreux troubles gastro-intestinaux comme les diarrhées, ballonnements ou pertes d'appétit. Des soucis récurrents qui peuvent rapidement affaiblir et fragiliser la santé de vos animaux. Un tube digestif assaini et bien régulé permet une absorption des aliments vitaux comme les vitamines, protéines et minéraux. Les poules sont ainsi bien nourries et bien résistantes face aux agressions extérieures, mais l'un des plus grands atouts du charbon de bois reste son action bénéfique sur la flore intestinale. En créant un environnement sain et équilibré, il stimule la prolifération des bonnes bactéries comme les lactobacilles un véritable gardien de la santé des volailles. Une flore diversifiée et régulée est essentielle pour un système immunitaire robuste, elle permet de lutter contre les bactéries pathogènes et de réduire les risques d'infections opportunistes comme, la colibacillose un véritable fléau en aviculture. Les éleveurs qui utilisent le charbon de bois comme complément remarquent nettement de la vitalité générale de leurs animaux elles sont plus résistantes au virus et c'est là pendant une période énorme. Le charbon de bois absorbe également les mauvaises odeurs dans les poulaillers, pour un environnement plus sain pour des animaux en parfaite santé. 3. Comment utiliser le charbon de bois ? Cette partie est essentielle car c'est la clé pour bénéficier des atouts merveilleux de cette substance noire. Tout d'abord le meilleur charbon à utiliser est le charbon issu de la calcination du bois naturel sans ajout de produits chimiques. Vous pouvez l'utiliser sous une forme de poudre que vous mélangerez dans l'aliment de vos poulets, environ une cuillerée pour 10 sujets. Le mélange dans l'eau est également favorable. Utilisez les morceaux de forme remplis pour tremper dans l'eau de ces derniers. Faire ceci pendant une période bien définie et à une fréquence régulière vous fera observer les résultats satisfaisants. Avec de l'organisation et la maîtrise, vous découvrirez que le charbon de bois n'est seulement pas un matériau de cuisine, mais également un bon ami de l'éleveur. Nous voici ainsi à terme de cette vidéo, sur l'importance de l'utilisation du charbon de bois en élevage des volailles, elle vous permettra en tant qu'éleveur d'en faire usage pour un élevage plus sain et bio. Sans oublier abonnez-vous et partagez avec d'autres personnes intéressées par le secteur d'activité avicole. Merci et à la prochaine, succès à vous.